Sous-titrage Société Radio-Canada Au contraire, égoïste et orgueilleuse. Un jour, leur père revint à la maison dans un état très triste. Lorsque sa fille lui demanda ce qui se passait, il répondit. Nous ne sommes plus riches. Nous avons perdu notre fortune et nous devons tous quitter cette belle maison et aller vivre dans un chalet à la campagne. Les deux aînés furent très en colère quand elles apprirent cette nouvelle. « Qu'allons-nous faire de nos journées à la campagne ? » ont-elles demandé. Et la belle répondit. « Comme ce sera agréable de vivre à la campagne au milieu des bois, des champs et des fleurs ! » Quelques jours plus tard, le monsieur trouva un petit chalet avec un grand jardin à la campagne et ils y allèrent tous pour y vivre. Le père travaillait dur dans le jardin pour cultiver des fruits et des légumes et gagnait assez pour vivre confortablement en les vendant. Un jour, le père dut se rendre dans un village éloigné pour faire ses affaires et il les rassembla toutes les trois et les informa qu'ils ne reviendraient que le lendemain. Il demanda à chacune de ses filles à tour de rôle. « Y a-t-il un petit cadeau que je pourrais ramener à la maison pour vous ? » La fille aînée répondit. « Oui, des diamants pour moi ! » « Des perles pour moi ! » dit la deuxième fille. Mais la belle répondit. « S'il vous plaît, mon père, un bouquet de roses blanches pour moi ! » Puis le père s'en alla à cheval et la belle lui fit signe du pas de la porte. Quand le monsieur eut terminé son travail, il retourna chez lui. Peu de temps après, la nuit tomba et il s'égara. Il se retrouva dans une forêt dense et ne put trouver d'issue. Puis enfin, une lumière au loin et il se dirigea vers elle. Cependant, à mesure qu'il s'approchait de la lumière, il constata que les arbres formaient une large allée. Il remonta l'avenue et à sa grande surprise, il arriva à l'entrée d'un palais. La porte du palais était ouverte, mais il n'y avait personne en vue. Alors l'homme entra. Il se rendit dans une pièce à droite du couloir où un feu embrasait l'âtre. Là, il trouva une table dressée avec un souper pour une personne. Il était tellement fatigué et affamé qu'il décida de prendre ce bon repas, si personne n'y vivait, et d'amener son cheval à l'écurie. Il s'assit et apprécia son souper. Après le souper, le père de la belle se sentit ensommeillé et en traversant le couloir, il trouva une chambre toute prête à l'emploi. Il se rendit au lit et dormit paisiblement jusqu'au lendemain matin. Quand il se réveilla, ses vêtements avaient disparu, mais un nouveau costume brodé se trouvait sur la chaise à leur place. Il se vêtit de ses nouveaux vêtements et se rendit à l'écurie pour voir son cheval. Sur le chemin des écuries, l'homme passa devant une belle roserée blanche. La vue des roses blanches lui rappela le souhait de la belle et il voula donc rassembler un bouquet pour elle. Il n'avait cueilli qu'une seule rose quand il entendit un bruit terrible derrière lui. En se retournant, il vit une grosse bête. La grande bête dit d'une voix bruyante. Oh, maigras ! Qui vous a donné à manger ? Dans quel lit avez-vous dormi ? Et à qui sont les vêtements que vous portez ? Le mien, le mien et le mien ! Et vous me remerciez en me volant mes roses ! Vous mourrez ! Ne me tuez pas, s'il vous plaît ! Il supplia. Votre vie sera épargnée à une condition, répondit la bête. Vous reviendrez ici dans un mois, avec tout ce qui vous attendra sur le chemin du retour. Le père de la belle ne pouvait rien faire d'autre que d'accepter sa seule condition. Tandis que l'homme s'éloignait du palais, il pensa à la promesse qu'il avait fait à la bête. Puis il se souvint de la façon dont la belle s'était tenue, lui faisant signe de la main en quittant la maison. Une pensée horrible le frappa. Et si la belle me saluait la première à mon retour ? Entre-temps, la belle attendait à la fenêtre de sa chambre, attendant le retour de son cher père. Quand elle vit apparaître loin un personnage sur le cheval, elle sauta le chemin du jardin. Oui, c'était son cher père qui est rentré chez lui, mais la belle ne comprenait pas ce qui clochait avec lui. Il avait l'air si fatigué et triste. Père, n'êtes-vous pas heureux de me voir ? Il embrassa sa petite fille et pleura. Quand ils arrivèrent au chalet, le père raconta à sa fille sa promesse à la bête. Mais tu ne retourneras pas avec moi, ma belle, quoi qu'il arrive. Il dit. La belle, cependant, insista sur la nécessité de tenir une promesse une fois faite. Finalement, son père accepta qu'à la fin du mois, il l'emmènerait chez la bête. La fin du mois arriva si vite et le père et sa fille bien-aimés partirent dans les bois. Vers la tombée de la nuit, la belle et son père arrivèrent au palais dans les bois. Ils entrèrent et trouvèrent qu'un délicieux souper pour deux était disposé sur la table. Alors qu'ils étaient assis à table, ils entendirent un bruit terrible à la porte. C'était la bête. La bête se tourna vers le père de la belle et demanda. Est-ce la fille pour qui vous récoltiez les roses blanches ? Oui. L'homme répondit. Elle n'a pas besoin d'être désolée. La bête répondit. Car tout ce qui est dans ce palais lui est destiné. Sa chambre est prête maintenant. Bonne nuit. Quand la belle arriva dans sa chambre, elle la trouva plus belle que toutes celles qu'elle n'avait jamais vues. Assez fatiguée, elle ne tarda guère à s'endormir. Le matin, la belle et son père prirent le petit-déjeuner ensemble. Puis, ils se sont dit au revoir. Aussitôt, son père partit hors de vue. La belle alla dans sa chambre. Sur un mur était accroché un miroir. Et en dessous, il y avait écrit en lettres d'or Petite beauté, sèche tes yeux. Ses larmes et ses soupirs sont inutiles. En regardant dans ce miroir, ce que tu souhaites s'accomplira. Ses lignes réconfortaient la belle, car elle crut que si elle se sentait très malheureuse, elle pourrait souhaiter à nouveau être à la maison. Les jours suivants semblèrent longs pour la belle. Pourtant, la bête lui avait laissé beaucoup de choses pour se divertir. Parfois, elle lisait et parfois, elle peignait. Certains jours, elle jouait dans les jardins et d'autres jours, elle cueillait de magnifiques fleurs. Chaque soir au souper, on entendait le même son à la porte et une grande voix demandée. Puis-je entrer ? Et chaque soir, la belle tremblante répondit « Oui, la bête ! » Puis ils parlèrent ensemble. Bien que le corps et la voix de la bête aient terrifié la belle, ses paroles étaient si gentilles qu'elle eut bientôt moins peur de lui. « Suis-je très laid, ma belle ? » demanda la bête un soir. « Oui, la bête. » « Et très stupide ? » « Non, pas stupide, la bête. » « Pourrais-tu m'aimer, ma belle ? » « Oui, je t'aime, la bête, car tu es si gentille. » « Alors, veux-tu m'épouser, ma belle ? » « Oh ! Non, non, la bête ! » La bête semblait si malheureuse que la belle se sentait misérable. « Mais je ne pourrais épouser une bête ! » Elle se dit. Le lendemain matin, la belle se regarda dans son miroir. « J'aimerais savoir comment va mon cher père ! » Elle dit. Puis, tandis qu'elle regardait dans le miroir, elle vit une image triste. Son père gisait malade dans son lit et personne ne s'occupait de lui. La belle pleura toute la journée pensant à sa douleur et à sa solitude. Quand la bête rendit visite le soir, il vit à quel point la belle avait l'air triste. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ? » Il demanda. Elle lui expliqua alors pourquoi elle était si malheureuse et le supplia de la laisser rentrer chez elle. « Cela me brisera le cœur que tu partes, ma belle ! » dit la bête. « Pourtant, je ne supporte pas te voir pleurer ! » Il continua. « Tu rentreras chez toi demain ! » « Merci, la bête ! » dit la belle. « Mais je ne te briserai pas le cœur ! » « Je reviendrai dans une semaine ! » La bête semblait hésitante car il avait peur de perdre la belle pour toujours. « Prends cette bague ! » Il dit tristement. « Et si tu veux revenir, mets-la sur la table avant de te coucher le soir. Et maintenant, au revoir, ma belle ! » Cette nuit-là, la belle se regarda dans le miroir et souhaita que le lendemain matin, elle se réveille dans le chalet de son père. Le vœu de la belle se réalisa car le lendemain matin, elle se retrouva à la maison. Dès que le père de la belle la vit, son état commença à s'améliorer. Il avait du mal à croire qu'une semaine s'était écoulée. Mais bien que son père se soit beaucoup amélioré, la belle ne sentait pas qu'il se portait suffisamment bien pour rester avec ses sœurs méchantes. « Je resterai encore une semaine ! » dit la belle. Et son père souriait joyeusement à cette nouvelle. Cependant, seulement un jour ou deux s'était écoulée quand la beauté eut un rêve. Elle rêva que la bête était couchée sur l'herbe près du rosier blanc dans le jardin du palais. Il disait « Oh, beauté ! Tu as dit que tu reviendrais ! Je mourrai sans toi ! » Ce rêve réveilla la belle et elle ne supporta pas de penser à la pauvre bête. Elle sauta du lit et posa l'anneau magique sur sa table. Puis elle se rendormit. Quand elle se réveilla le matin, elle se retrouva dans sa chambre dans le palais de la bête. La belle savait que la bête ne venait jamais la voir jusqu'au soir et pourtant, la journée semblait ne jamais s'achever. L'heure du souper arriva enfin mais la bête n'arriva pas. La pauvre belle se sentait malheureuse. Enfin, une pensée soudaine l'a prise. Et si son rêve était vrai ? Et si la bête était couchée sur l'herbe près du rosier ? La belle courut dans l'obscurité du jardin du palais et se dirigea vers le rosier blanc. Là, couchée sur l'herbe humide sous le rosier, elle trouva la bête. Elle s'agenouilla à ses côtés sur l'herbe et posa sa main sur sa tête. En la touchant, la bête ouvrit les yeux. Je ne peux pas vivre sans toi, ma belle. Il chuchota. Alors, je meurs de faim. Maintenant que j'ai revu ton visage, je mourrai heureux. « Oh, chère bête, je ne peux les supporter si tu meurs ! » dit la belle. « S'il te plaît, vis et je t'épouserai. Je t'aime, je t'aime vraiment. Tu as un si bon cœur ! » Quand la belle dit ces mots, elle cacha son visage dans ses mains et pleura. Quand elle leva les yeux, la bête disparut et un beau prince se tenait à s'écouter. Il la remercia de l'avoir libérée. « Que veux-tu dire ? » demanda la belle surprise. « Oh, je veux ma bête, ma chère bête et personne d'autre ! » Puis, le prince expliqua. « Une vilaine fée m'a jeté un sort et m'a transformé en bête, stupide et laide ! » il lui dit. Seule une belle dame qui était prête à m'épouser pouvait briser le sort. « Tu es la belle dame, belle ! » Le prince continua. Puis, le prince embrassa la belle et la ramena vers le palais. Aussitôt, une fée est apparue emmenant avec elle le père de la belle. La belle épousa le prince et avec son cher père auprès d'elle vécurent heureux pour toujours. La fin. Cendrillon Il était une fois un homme riche dont la première femme est morte. laissant avec lui une petite fille. Après quelques années, l'homme se remaria mais sa seconde femme était en revanche orgueilleuse et méchante et n'aimait personne d'autre que ses deux affreuses petites filles. Ses filles, à leur tour, étaient jalouses du premier enfant de l'homme et devint rapidement le centre de la maison forçant la fille à devenir leur servante. Elle devait frotter les planchers et faire la vaisselle, secouer les lourlis de plumes et, pire encore, se lever avant l'aube chaque jour pour nettoyer les cendres dans le foyer. La pauvre fille dormait dans un grenier sous le toit sur un sac plein de paille. En hiver, quand la neige soufflait à travers les carreaux et recouvrait le sac comme un duvet d'éder, elle se couchait près des cendres, devant le foyer de la cuisine afin de se réchauffer. Pour cette raison et parce que ses vêtements étaient toujours poussiéreux avec les cendres du feu, les deux sœurs l'appelaient Cendrillon. En fait, elles étaient jalouses d'elle car peu importe à quel point Cendrillon travaillait dur, peu importe à quel point ses vêtements étaient déchirés, elle était toujours beaucoup plus jolie qu'elle. Un jour, le fils du roi fit un bal et il invita tous les gens à la mode. La belle-mère de Cendrillon et ses filles furent invitées avec les autres et les affreuses sœurs se mirent au travail immédiatement, commandant des robes, des jupons et des perruques pour elles-mêmes. Ils firent faire à Cendrillon l'amidon de la dentelle et plisser les volants, étuver le velours et repasser la soie. Je porterai une robe de velours rouge avec des garnitures françaises, dit l'aîné. Et la plus jeune dit « Je pense que je porterai les déglocos dorés de la fleur d'or avec mon corset diamant qui est loin d'être le plus ordinaire du monde. » Elles envoyèrent chercher le meilleur coiffeur possible pour confectionner leur perruque et le couturier le plus à la mode pour coudre leur nouvelle robe et elles achètèrent les écussons de beauté dans le magasin le plus chic de la ville pour les coller sur leur visage. Pendant que Cendrillon les aidait à arranger leurs cheveux, elles la taquinaient à propos du bal. « Aimerais-tu y aller aussi ? » elles demandèrent. « Oh, mais bien sûr que non ! Tout le monde rirait de la poussière de cendres sur ta robe. » N'importe qui d'autre que Cendrillon les aurait mal coiffés et les aurait abîmés. Mais c'était une personne bonne et gentille qui les a rendues aussi ravissantes qu'elle aurait pu. Le jour du bal, les affreuses sœurs passèrent des heures à s'admirer dans les miroirs ovales de leur chambre. Enfin, l'heure du bal approchait et ils montèrent dans leur carrosse et s'en allèrent au palais dans un nuage de voilage rouge et bleu et de dentelle mousseuse. Cendrillon les observait jusqu'à ce qu'elles soient hors de vue. Puis, elle est retournée à son siège près du feu et pleura de solitude et de chagrin. Soudain, il y eut un tapotement à la fenêtre et une dame étrange entra dans la cuisine. Elle avait les yeux verts et une longue cape et elle tenait une petite baguette dans la main. Elle demanda à Cendrillon ce qui clochait. J'aimerais, j'aimerais pouvoir. Cendrillon pleurait si fort qu'elle ne put finir sa phrase. Ma chère, aimerais-tu aller au bal ? Eh bien, tu iras. Il y a longtemps, quand ta mère était encore en vie, je suis devenue ta marraine la fée. Alors, sois une belle bonne fille, mon enfant. Cours dans le jardin et apporte-moi une grosse citrouille dorée. Cendrillon se précipita dans le jardin et, à l'aide d'une lanterne, choisit la meilleure citrouille et la porta à sa marraine. Ces dames prit un petit couteau argenté dans la poche et lui en sortit le cœur de la citrouille, ne laissant que le bord. puis, elle frappa de sa baguette et la citrouille devint instantanément un superbe carrosse. la jeune fille aperçut les carrosses avec les grandes dames qui se friaient un chemin vers les marches de l'entrée en se frottant les pieds. Elle aperçut avec nostalgie ses sœurs sevauchant hautainement vers le bal dans l'élégant carrosse. Mais, elle n'avait jamais vu un carrosse comme celui-ci, tout couvert d'or, la couleur d'une citrouille. Ensuite, la marraine lui demanda de regarder dans le piège à souris dans le cellier. Là, elle trouva six souris toutes vivantes. La fée dit à Cendrillon de soulever la petite trappe et, alors que chaque souris sortait, elle lui donnait un coup de baguette et la transformait en un beau cheval avec une crinière longue et souple. En un rien de temps, ils ont été attelés au carrosse et ils ont formé une belle équipe de six chevaux avec de beaux manteaux gris couleur souris. Nous avons toujours besoin d'un cocher, elle dit à Cendrillon qui eut aussitôt une idée. Il y a un piège à rats dans le hangar, elle s'exclama. Je vais voir s'il y a un rat dedans qu'on pourrait transformer en cocher. Alors, elle ramena le piège et à l'intérieur, ils trouvèrent un gros rat aux moustaches splendides que la fée transforma en un gros cocher joyeux avec la moustache la plus intelligente que vous ayez jamais vue. Après ça, elle dit à Cendrillon « Retourne dans le jardin, ma chère, et tu trouveras six lézards derrière l'arrosoir. Ramène-les ! » Cendrillon se précipita aussitôt et la marraine les transforma en six hommes de pied enlivrés qui sautèrent derrière le carrosse et s'accrochèrent aux sangles comme s'ils avaient fait toute leur vie. Puis, la fée se retourna vers Cendrillon et lui demanda si elle était contente. « Oh oui ! » Cendrillon s'exclama « Mais comment puis-je aller au bal habillé comme cela ? » Sa marraine la toucha une fois de sa baguette et ses vêtements furent transformés en une robe de mousseline indienne bordée de signes sur perles, d'argent et de blanc comme une nuit d'été. Sur sa tête était posée une couronne de fleurs étoilées et sur sa main elle portait un anneau d'or et de pierres précieuses. Finalement, la fée changea les sabots de bois sur ses pieds en pantoufles de verre filé doublé de signes vers le bas. Alors que Cendrillon s'apprêtait à partir en voiture avec son carrosse et ses six cochers, sa marraine cria « Souviens-toi de revenir avant minuit, chéri. Si vous restez un moment de plus, le carrosse sera à nouveau une citrouille. Les chevaux souris, le cocher un rat, les valets de pieds, les arts et vos vêtements aussi déchirés qu'avant. » Cendrillon promit de quitter le bal avant minuit. Puis, elle s'en alla en tremblant de joie. Quand elle la vire sortir du carrosse, le prince et tout le carrosse furent stupéfaits d'admiration. Les seigneurs et les dames s'arrêtèrent de danser et les violonistes cessèrent de jouer pour mieux admirer la beauté de Cendrillon. Puis, alors que le prince lui demanda d'être sa compagne, les violonistes reprirent leurs archers et la musique sonna plus doucement comme jamais. Le roi, la reine et toutes les personnes présentes louèrent la beauté de Cendrillon et sa danse gracieuse et se demandèrent qui elle pouvait être. Le prince ne la quitta jamais et tous deux dansèrent et parlèrent jusqu'à ce qu'ils eurent l'impression de se connaître depuis toujours. Ils se perdirent tellement l'un dans l'autre que Cendrillon perdit la notion du temps. Quand l'horloge se mit à sonner minuit, elle partit et s'enfuit à travers le palais comme un cerf. Le prince se dépêcha de la poursuivre mais il ne put l'attraper. Alors qu'elle descendait l'escalier en courant, une de ses pantoufles de verre glissa et le prince la ramassa et la mit dans sa poche. On demanda aux gardes du palais s'ils n'avaient pas vu une princesse sortir. Ils n'avaient vu personne, ils répondirent. À part une jeune fille en haillons aux allures de femmes de ménage. Quand les sœurs laides revinrent du bal, elles dirent à Cendrillon que le prince avait perdu son cœur à cause d'une princesse mystérieuse qui avait disparu si soudainement et qu'il n'avait fait que regarder sa petite pantoufle de verre pendant le reste de la soirée. Le prince ordonna que la pantoufle soit posée sur un coussin de soie et transportée dans toute la ville tandis que son aide lisait une proclamation qu'il allait épouser la fille dont le pied portera cette pantoufle. Il devait l'essayer sur toutes les femmes célibataires en commençant par les princesses et les duchesses. Le tour vint pour les sœurs hideuses d'ouvrir leurs portes aux messagers royaux. La pantoufle fut apportée à la sœur aînée pour qu'elle l'essaye. Mais elle poussa comme elle pouvait, son pied était trop grand. Elle était si avide de devenir princesse qu'elle se coupa le gros orteil avec une paire de ciseaux et réussit à glisser son pied dans la pantoufle. Mais le messager royal vit du sang à travers le verre et la disqualifia. Puis, la deuxième sœur essaya la pantoufle mais cette fois-ci, c'était son talon qui était trop gros. alors elle le tailla avec le couteau de cuisine jusqu'à ce que la chaussure lui aille. Mais elle boitait si fort que le messager découvrit aussi sa ruse et la disqualifia. Puis, Cendrillon rit et dit « S'il vous plaît, laissez-moi essayer la pantoufle. » Malgré les protestations de sa sœur, le messager se mit à genoux et la lui glissa sur le pied. Elle lui allait parfaitement et on aurait dit qu'elle était faite de cire. Puis, Cendrillon sortit l'autre pantoufle de sa poche et la mit sur son autre pied. La fée marraine apparut à ce moment et changea les vêtements de Cendrillon en robe plus magnifique que celle qu'elle portait auparavant. Puis, ses sœurs la reconnure comme la belle dame du bal et se jetèrent à ses pieds et lui demandèrent pardon pour les mauvais traitements qu'elle subissait. Cendrillon les embrassa et leur dit qu'elle leur pardonnerait volontiers si elle se comportait envers elle comme une sœur. « Elles ont toutes les deux promis qu'elle le ferait désormais. » Elle fut amenée chez le prince qui la trouva plus charmante que jamais et quelques jours plus tard, ils se marièrent. Cendrillon était aussi gentille que belle. Elle trouva aussi des maris pour ses sœurs qui étaient plus riches et plus gentilles qu'elle ne pouvait l'espérer. Cendrillon et son prince vécurent heureux pour toujours. Ansel et Gretel Il y a longtemps, un bûcheron vivait dans un petit chalet près d'une forêt profonde avec ses deux enfants Ansel et Gretel. Ansel était un garçon intelligent et futé et Gretel était une fille timide et peureuse. Sa seconde femme maltraitait souvent les enfants et ne cessait de tourmenter le bûcheron. « Il n'y a pas assez de nourriture dans la maison pour nous tous. Il y a trop de bouche à nourrir. On doit se débarrasser des deux gosses ou on va tous mourir de faim. » Elle dit. Le bûcheron contesta le plan diabolique de sa femme mais elle ne voulut pas l'écouter. Le pauvre Ansel et Gretel avaient entendu la conversation et ont pleuré toute la nuit. Un jour, le père dut aller en ville pour gagner de l'argent pour faire vivre sa famille. La méchante belle-mère eut la chance d'emmener les petits-enfants dans la forêt et de les laisser tout seuls. Le lendemain matin, la belle-mère appelle Ansel et Gretel et leur dit joyeusement « Préparez-vous mes enfants ! Allons pique-niquer ! » Elle tenta d'être aussi gentille que possible pour que les enfants ignorent ses projets. Elle a préparé un sac avec du pain et des biscuits et l'a remis à Gretel. « Tiens, chère petite Gretel, nous aurons cette nourriture dans la forêt ! » Elle referme joyeusement la maison et ils commencèrent à marcher vers la forêt. Ansel était un collectionneur de pierres. Il avait une énorme collection de cailloux blancs qu'il transportait partout. Ansel posa furtivement une traînée de cailloux blancs en pensant « Nous suivrons ces cailloux en rentrant chez nous ! » Pour lui, c'était juste un jeu. Il ignorait tout du plan de sa belle-mère. Mais elle avait remarqué les cailloux blancs que Ansel laissait tomber. Mais elle demeura calme. Tandis qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, la belle-mère dit « C'est un excellent endroit pour pique-niquer. Vous pouvez faire une sieste pendant que je vais chercher des fruits frais pour vous deux. » Elle les laissa tout seuls. Ansel et Gretel restèrent assis sous un grand arbre, mangerent des biscuits et jouèrent à des jeux. Le temps passait et c'était presque le soir. Gretel commença à s'inquiéter du fait que leur mère n'était pas encore revenue les chercher. Comme la belle-mère avait vu Ansel faire tomber les cailloux tout le long du chemin jusqu'à l'endroit où elle les avait laissés, elle savait que les enfants étaient assez intelligents pour suivre les cailloux à la maison. Ainsi, sur le chemin du retour, elle ramassa les cailloux blancs que Ansel avait fait tomber et fit un chemin similaire des cailloux vers un chemin non fréquenté qui la mènera ailleurs. Gretel avait peur alors Ansel lui dit « Attendons la tombée de la nuit. J'ai laissé tomber une traînée de cailloux blancs jusqu'ici pour qu'avec la lueur de la lune sur eux, on puisse rentrer à la maison. » À la tombée de la nuit, les bruits horribles de tous les animaux sauvages commencèrent à se faire entendre autour d'eux. Ils eurent peur mais ils attendirent que la lune se lève et ils furent heureux de voir les cailloux blancs briller dans la lumière de la lune et commencèrent à suivre la piste qu'ils pensaient avoir tracée sans savoir que la belle-mère avait changé le chemin. « Maintenant, donne-moi ta main. On rentrera sains et saufs. Tu verras ! » Ansel dit avec une immense confiance. Aussitôt, ils furent fatigués de marcher et ils n'étaient plus près de leur maison. Ils décidèrent de s'asseoir au pied d'un arbre car il y avait beaucoup de lucioles qui faisaient de la lumière et dansaient. Ils regardèrent la lune et les lucioles et s'endormirent bientôt. La nuit passait et le matin, ils se levèrent de leur sommeil et virent un magnifique et beau papillon plein de couleurs. Ils se regardaient et souriaient de bonheur. Pendant un moment, ils oublièrent qu'ils étaient perdus et affamés et suivirent le papillon et essayaient de jouer avec lui. Et en un rien de temps, ils se dirigèrent vers une drôle de maison. Ils furent étonnés de voir que la maison était faite de chocolat, de bonbons, de pierres précieuses et de gâteaux. Ils n'avaient jamais vu une telle maison auparavant. Ils étaient si heureux et n'ont pas pu résister à l'envie d'avoir ces délicieux bonbons. On dirait un rêve ! Quand ils eurent fini, ils virent la porte de la maison et décidèrent d'aller à l'intérieur en s'attendant à manger et à jouer beaucoup plus. Alors qu'ils franchirent le pas en claquant la porte, ils virent une belle dame en train de préparer le souper. Ils l'accueillèrent avec bonheur alors qu'elle avait l'air si gentille et généreuse. Bonjour, chère madame ! Ansel et Gretel lui disent. Nous nous sommes perdus sur le chemin du retour. Auriez-vous l'amabilité de nous aider à retrouver notre chemin ? La dame les regarda avec assez de bonté et acquiesça de la tête. Oui, bien sûr, mes enfants, je vous aiderai sûrement. Mais sois mon invité et reste avec moi pour quelques jours. Je reste seule et j'aimerais profiter de votre compagnie. Les enfants furent vraiment heureux. Elle leur fit à manger et les servit avec tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Vous êtes tous les deux maigres et minces. Je vous nourrirai et vous rendrai en bonne santé. Elle sourit tristement. Quelques jours passèrent et une nuit, Gretel se leva de son sommeil à minuit. En se levant, elle entendit parler d'un murmure. Elle commença à marcher vers le son et a vu que la belle dame était en fait une sorcière cruelle qui planifiait et complotait pour tuer les enfants et les manger. Elle leur servait de la nourriture délicieuse pour les rendre en bonne santé afin qu'elles puissent savourer le repas. la sorcière ne savait pas que Gretel l'avait vue et Gretel frissonnait jusqu'au fond de son cœur. Le lendemain matin, quand les enfants se réveillèrent, ils découvrirent que les choses étaient différentes. Il n'y avait pas de nourriture sur la table et pas de mais délicieux pour eux. Gretel n'avait toujours pas dit à Hansel ce qu'elle avait vu la veille et comme elle décida de lui dire, la dame qui était en fait une sorcière vint et avec assez d'amour dit aux enfants qu'il n'y avait pas assez de bois dans la maison pour cuisiner et qu'elle ne pouvait donc pas leur préparer de repas. La dame demanda à Hansel « Cher enfant, pourrais-tu me ramener du bois de la forêt toute proche pour que je puisse cuisiner un repas pour nous tous pendant que Gretel et moi ferons les préparations ? » Hansel accepta rapidement. Elle lui tendit une hache et il quitta la maison heureux. Gretel savait que quelque chose clochait et elle eut très peur mais elle continuait à faire ce que la dame lui disait pour ne pas l'alarmer. Alors que Hansel se dirigeait vers la forêt il vit à l'arrière de la maison qu'il y avait des piles de bûches empilées. C'était un garçon intelligent et il sentit tout de suite que quelque chose clochait. Il essaya de jeter un coup d'œil par la fenêtre et vit soudain la véritable sorcière qui s'était déjà montrée à Gretel. Hansel ne fit aucun bruit et fit très attention à ce que la sorcière ne sente pas sa présence. Hansel planifia rapidement ce qui peut être fait et comment il peut protéger sa chère sœur. Pendant ce temps il entendit la cruelle sorcière dire à Gretel « Va dans la cuisine et allume le four. » Gretel n'avait guère d'autre choix que de faire ce que lui disait la sorcière. Quelques temps plus tard la sorcière dit à Gretel « Va vérifier si le four est bien allumé. » Gretel dit à la sorcière « Je ne sais pas comment vérifier. Pouvez-vous me montrer comment vérifier pour que je puisse le faire plus tard ? » La sorcière sentit comment Gretel était. « Viens ma fille je vais te montrer. » Elle dit. Ansel qui observait tout de l'extérieur crut que c'était sa seule chance. Alors que la sorcière se mit à marcher vers le four il arriva furtivement par derrière et comme la sorcière se pencha pour vérifier dans le four Ansel courut vers elle et la poussa dans le four. Et Gretel referma efficacement et rapidement la porte du four et la verrouilla. La méchante sorcière brûla en une croûte croustillante Ansel et Gretel se serrèrent dans les bras l'un de l'autre. Ils s'étonnèrent de ce qui s'était passé et se dire qu'ils étaient en sécurité maintenant. Ils allèrent dans la chambre de la sorcière et furent surpris de voir combien de richesses et de pierres précieuses elle avait. Ils remplirent tout ce qu'ils pouvaient dans leur sac et quittèrent la maison rapidement et coururent jusqu'à ce qu'ils finissent par atteindre leur maison. Ils aperçurent leur père assis sous le porche. Ils semblaient si malheureux et tristes. Ils se précipitèrent rapidement vers lui et ils s'embrassèrent et se serrèrent tous dans leurs bras. Les enfants racontèrent à leur père tout ce qu'ils avaient vécu. Le père fut très en colère et dit à sa femme de partir. Alors qu'elle s'en allait, les enfants dévoilèrent les pierres précieuses et les richesses qu'ils avaient recueillies dans le trésor de la sorcière maléfique. Enfin, ils purent vivre une vie insouciante et vivre heureux ensemble. Aladin et sa lampe Il y a de nombreuses années, un garçon appelé Aladin vivait avec sa veuve-mère dans une ville en Chine. La mère d'Aladin avait l'habitude de filer du coton sur une roue. En travaillant du lever au coucher du soleil, elle pouvait gagner juste assez d'argent pour acheter du pain et du lait de chèvre pour survivre, elle et Aladin. Le garçon jouait dans la rue toute la journée car personne ne se souciait assez de lui pour lui apprendre un métier ou même comment épeler son nom. Il était toujours affamé et sale et ses seuls amis étaient des ramasseurs de sacs et des voleurs. Il rêvait qu'un jour, un magicien viendrait en faire l'homme le plus riche et le plus beau du pays. Alors qu'Aladin avait 15 ans, il sortait de chez lui un jour où un étranger qui passait s'arrêta et le regarda. C'était un magicien maléfique d'Afrique qui observait Aladin en secret depuis un bon moment. Il avait besoin d'un garçon pour l'aider dans son plan. Un garçon qui ne manquerait à personne s'il ne revenait jamais. Ah 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 ! N'êtes-vous pas le fils de Moustapha ? Si, monsieur, je le suis mais mon père est mort depuis des années. C'était un pauvre tailleur et depuis sa mort, nous sommes devenus encore plus pauvres. Mon enfant, je suis ton oncle. Je voyage à l'étranger depuis de nombreuses années. Mais maintenant, je suis revenu pour m'occuper de toi et de ta mère. Tu n'auras plus jamais faim. Il glissa quelques pièces d'or dans la main du garçon et lui dit d'acheter du vin et de la nourriture pour qu'il puisse fêter son retour à la maison. Le magicien promit à la mère d'Aladin qu'il installerait son fils dans un magasin à lui. Il acheta à Aladin de beaux vêtements neufs et l'invita à venir voir les sites de la ville avec lui. Ils visitèrent les boutiques des marchands les plus riches et admirèrent le grand palais du sultan. Enfin, quand le soleil eut atteint son apogée dans le ciel et qu'ils furent fatigués de voir les sites, le magicien emmena Aladin dans un jardin frais et ombragé rempli de fleurs. Le magicien mena Aladin jusqu'à la grande pierre et lui dit de ramasser assez de bois pour faire un feu. Puis, il mit les bûchers de vive et jeta quelques gouttes d'huile sur les flammes. Une fumée dense et épaisse surgit immédiatement comme un serpent autour d'eux. Le magicien chuchota des paroles étranges et soudain, un anneau de bronze apparut dans la pierre. « Aladin, tu es la seule personne au monde qui peut recueillir le trésor qui se trouve sous cette pierre. Soulève-la et descends les marches que tu vois dans une grotte. Cela te mènera à un jardin rempli de trésors qui dépasse l'imagination humaine. Ramasse ce qu'il te plaît et apporte-moi la lampe que tu trouveras allumée sur la terrasse du jardin. Prends cette bague, prends cette bague, mon fils. Mets-la à ton doigt et elle te protégera. » Aladin souleva la pierre par l'anneau de bronze et descendit dans la grotte. Le regard du garçon reposait sur l'arbre chargé de perles, d'émeraudes et de rubis bien plus parfaits que tout au monde. Il n'avait jamais vu de bijoux auparavant et pensait que ce n'était que du vert coloré. Mais ils étaient beaux. Alors, il en a ramassé le plus possible. Puis, il trouva la lampe et la mit soigneusement dans sa chemise avant de se dépêcher de retourner à l'entrée de la grotte où le magicien l'attendait avec impatience. Aladin, donne-moi la lampe d'abord et je t'aiderai à sortir. Non, je te donnerai seulement quand je sortirai. Aide-moi d'abord. Ils se disputèrent longtemps ainsi jusqu'à ce que le magicien s'envola dans une fourrure qui fit tomber la pierre par-dessus l'entrée et disparut. Aladin était si excité qu'il avait oublié sa peur. Maintenant, fermé sous terre dans l'obscurité, il était terrifié et se serrait les mains dans la prière. Ce faisant, il frotta accidentellement la bague que le magicien lui avait donnée. Immédiatement, un immense génie apparut devant lui, si grand qu'il semblait remplir toute la grotte. Ah 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 ! Je suis l'esclave de la bague. Que puis-je faire pour vous, maître ? Je veux rentrer chez moi et aussi aussitôt, il se retrouva devant sa mère. Ils se sont serrés contre eux en pleurant de joie. Tandis qu'Aladin racontait ses aventures, réalisant alors à quel point il avait faim, il lui demanda de la nourriture. Sa mère se remit à pleurer parce qu'elle n'en avait pas dans la maison et n'avait pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. Mère, nous pouvons vendre la lampe que j'ai trouvée dans la grotte. Et sa mère prit de l'eau et du sable pour la nettoyer. À peine commença-t-elle à la frotter qu'un autre génie apparu, encore plus grand et plus féroce que l'esclave de la bague. Ah, 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 que commandez-vous maître ? Un peu de nourriture s'il vous plaît. Le génie réapparut un instant plus tard, portant des plats d'argent chargés de viande et de fruits, et des coupes d'argent remplies de vin. Puis, il disparut, tandis qu'Aladin s'occupait de sa mère qui perdit connaissance au premier regard du génie. La nourriture et le vin durèrent deux jours. Puis Aladin apporta les plats au marché et les vendit pour tellement d'argent qu'ils eurent beaucoup à manger pour le reste de cette année. Pendant plusieurs années, ils vécurent ainsi, dépensant leur argent avec soin et n'utilisant le génie de la lampe que lorsqu'ils avaient vraiment besoin d'aide. Aladin devint un beau jeune homme et il passa son temps à apprendre sagement des marchands de la ville. Un jour, il aperçut la fille du sultan transportée dans les rues sur une remorque portée par des esclaves. Elle était si belle qu'il tomba tout de suite à Mohodel et la voulait pour femme. Il sortit les bijoux qu'il avait ramassés dans les arbres du jardin magique, dont il ne connaissait pas la vraie valeur, et demanda à sa mère de les porter au sultan et demanda la main de sa fille en mariage. Lorsque le sultan vit les superbes bijoux, son intérêt pour le prétendant inconnu fut grand. « Dis à ton fils de m'apporter quarante fois l'or et les bijoux qu'il m'a donnés ici, et je lui donnerai la main de ma fille en mariage. » Ravie, la femme se précipita chez elle pour annoncer à son fils la bonne nouvelle du palais. Aladin ordonna au génie de lui apporter les cadeaux. Et en un instant, ils apparurent quarante esclaves noirs et quarante esclaves blancs, chacun portant un bassin d'or rempli de perles, de diamants, de rubis et d'émeraudes. Pour Aladin, il y avait une robe qui était plus splendide que tous les vêtements du roi qu'il n'avait jamais eus. Et un magnifique cheval avec un harne éclouté de bijoux. Alors qu'il parcourait la rue jusqu'au palais, ses esclaves jetaient des morceaux d'or aux gens qui acclamaient ce beau et généreux jeune prince jusqu'à ce que leurs voix deviennent roques. Le sultan fut si impressionné par la splendeur d'Aladin qu'il convoqua le grand juge de la ville et lui ordonna de rédiger le contrat de mariage. Puis Aladin rentra chez lui et frotta à nouveau sa lampe. « Quel est votre ordre, maître ? » « Je te l'ordonne, construis-moi un palais ce soir, en face de celui du sultan. « Il doit être digne de recevoir mon épouse. Allez-y maintenant et revenez seulement quand tout sera terminé, comme je l'ai ordonné. » Le lendemain matin, le sultan fut étonné de voir un nouveau palais en face du sien, plus riche et plus beau que tout ce qui avait été vu auparavant. Le mariage fut immédiatement célébré. Les années passèrent et Aladin et sa princesse vécurent heureux ensemble. Puis, un jour, pendant qu'Aladin chassait avec ses hommes, le magicien africain revint. Il avait entendu parler de la richesse d'Aladin et savait qu'elle ne pouvait venir que de la magie de la lampe. Déterminé à se procurer la lampe, il se déguisa en colporteur et marcha dans la rue sous la fenêtre de la princesse, portant un plateau de lampes en laiton poli et brillant. « De nouvelles lampes pour tous ! » cria-t-il. Et au serviteur du palais qui lui apportait une vieille lampe ternire, il en donna une toute neuve et brillante. La princesse l'entendit et se souvint de la vieille lampe qu'Aladin avait gardée dans sa chambre. Elle envoya un de ses esclaves pour la remplacer par une nouvelle, ne sachant rien de son pouvoir magique. « Jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard et que le magicien ait fait que le génie de la lampe transporte la princesse et son palais entier et tous ses habitants chez lui en Afrique. » À son retour ce soir-là, Aladin fut consterné de constater que la princesse et le palais avaient disparu. Le sultan le fit immédiatement arrêter et amené devant le bourreau. Désespéré, Aladin serra les mains pour dire sa dernière prière. Mais il avait oublié qu'il portait encore l'anneau magique. Et lorsqu'il le frotta accidentellement, un génie réapparut. « Que désirez-vous, maître ? » « Emmenez-moi là où ma princesse se trouve cachée. » Il fut surpris de se retrouver face à face en Afrique avec sa bien-aimée. La princesse raconta à Aladin les événements qui s'étaient produits et comment le magicien cherchait à gagner son amour. Aladin lui donna un poison mortel qui lui ordonna de verser dans la coupe du magicien quand il viendrait lui rendre visite. Puis il se cacha tout près. Alors que la lune se levait ce soir-là, le magicien se dirigea vers la chambre de la princesse. Mais au lieu de le saluer en larmes comme par le passé, la princesse l'accueillit dans sa chambre. Elle lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle. Puis elle lui offrit la coupe de vin. Le magicien l'accepta avec empressement. La vida jusqu'à la dernière goutte et tomba sans vie sur le sol. Aladin se précipita de sa cachette et lui enleva la lampe en hâte. Aussitôt qu'il la frotta, le génie de la lampe apparu et avec son aide, le palais et tous ceux qui s'y trouvaient furent ramenés chez eux. Aladin emmena aussitôt la princesse chez son père. Et les trois s'embrassèrent avec des larmes de joie et vécurent heureux pour toujours. La grenouille magique Une vieille dame vivait dans un village. Elle avait une très belle fille. Sa fille aimait tellement les cerises qu'elle ne mangeait rien d'autre. Au déjeuner ou au dîner, elle ne voulait que des cerises. En fait, les gens commencèrent aussi à l'appeler Cerise. Il y avait une femme intelligente vivant dans le quartier de Cerise. Pas seulement intelligente, elle était aussi experte en magie noire. Et dans son jardin, il y avait tant de cerisiers avec beaucoup de cerises. Un jour, comme d'habitude, Cerise ramassait des cerises dans le jardin. Cette sorcière fut très en colère à cause d'elle. Et par-dessus, Cerise était très belle. Ses cheveux étaient très longs et soyeux. Son visage était aussi brillant que le soleil. Ses traits étaient si beaux que la sorcière pouvait à peine retenir sa colère. Un jour, comme d'habitude, Cerise ramassait des cerises dans le jardin. La sorcière la vit et ne put retenir sa colère et lui jeta un sort magique qui la transforma en vilaine grenouille. Pauvre Cerise ! Le roi de ce village avait trois fils. Le roi était aussi très vieux et faible. Le roi dit à ses fils « Je vous donnerai tous une tâche. Celui qui accomplira la tâche sera le prochain roi. La première tâche, je veux un tissu de velours si doux qu'il puisse facilement glisser sous ma bague. » Et aussitôt, tous les trois partirent à la recherche de ce velours le plus vite possible. Les deux frères aînés achetèrent tant de velours au marché. Mais le plus jeune marchait et réfléchissait. « Comment un velours ordinaire sur le marché pourrait glisser sous la bague de papa ? » Il parcourut de grandes distances, regarda dans tant d'endroits, mais ne trouva rien. Il était si fatigué qu'il décida de se reposer sur la rive de la rivière. Soudain, une grenouille sauta de la rivière et lui demanda « Dis-moi ce qui s'est passé ! Tu as l'air si tendu ! » Elle avait une voix si douce et elle entendait que l'homme lui dit « Comment pourrais-tu m'aider ? » Elle insista. Le prince lui raconta l'histoire et après l'avoir écoutée, elle sauta à nouveau dans la rivière. Elle revint avec un petit morceau de tissu et dit « Prenez ce tissu, ceci pourra t'aider ! » « Quelque chose est mieux que rien ! » pensa le prince et partit pour le palais. Dès qu'il s'approchait du palais, le tissu devenait plus lourd. Le roi était ravi qu'ils soient tous les trois venus avec du tissu de velours. Il leur donna la bague. Quand les fils aînés essayèrent, seule une partie du velours pouvait passer à travers et ils échouèrent. Puis, le fils cadet donna le tissu, tout le monde était surpris de voir un tel velours propre et beau. Ce velours pouvait se glisser très facilement à travers l'anneau du roi. « J'ai terminé une tâche ! » Le prince était très détendu. Le roi leur confia une nouvelle tâche. Il voulait un chien aussi petit qu'il pouvait tenir dans une coquille de noix. Encore une fois, tous les trois commencèrent leur chasse. Cette tâche était beaucoup plus difficile. Où trouver un tel chien ? Le plus jeune prince commença à marcher dans la jungle la plus proche. Il marcha si longtemps et une fois qu'il fut fatigué, il se reposa près de la même rive de la rivière. Soudainement, il pensa à la grenouille qui l'avait aidée la dernière fois. Juste après, elle sauta hors de la rivière. « Oh mon prince ! Pourquoi es-tu encore si triste ? » Le prince lui raconta toute son histoire. « Attends ! Laisse-moi essayer de t'aider encore une fois ! » Puis, elle sauta de nouveau dans la rivière et elle en sortit avec un fruit séché à la main. « Prenez ceci et cassez-le une fois que vous atteindrez le palais. Vous verrez la magie ! » Le prince repartit joyeusement pour le palais. Les frères aînés trouvèrent beaucoup de chiots, mais ils n'étaient d'aucune utilité. Ils essayaient d'accomplir la tâche. Mais certains d'entre eux avaient une grosse tête, d'autres de grands pieds et d'autres encore une longue queue. Tous les deux étaient tristes d'avoir échoué. Le plus jeune brisa le fruit sec et, surprise, il y avait un adorable petit chiot assis à l'intérieur de la coquille. Le roi essaya de mettre ce chiot dans une coquille de noix et il pouvait facilement rentrer à l'intérieur. Le prince fut très heureux et le roi le fut aussi. C'était maintenant l'heure de la troisième et dernière tâche. « Quiconque épousera la plus belle fille sera le prochain roi. » Super ! C'était une tâche facile. Le fils aîné partit à la recherche d'une belle épouse. Ils connaissaient tant de belles filles. Ils furent très heureux de cette tâche facile, mais le plus jeune prince fut triste. « Qui m'aidera maintenant ? Même cette petite grenouille ne pourra pas m'aider. Elle ne peut pas sauter dans la rivière et trouver une belle mariée. » Il fut perdu dans sa pensée et se retrouva de nouveau sur les berges de la rivière. Cette grenouille le salua de nouveau. « Que t'est-il encore arrivé ? Pourquoi es-tu inquiet ? Tu sembles avoir beaucoup pleuré. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ? » Et le prince lui raconte à tout. La grenouille lui dit « Ne t'inquiète pas et va au palais. Dès que tu seras près du palais, regarde derrière toi, mais ne ris pas s'il te plaît. » Le prince ne put faire confiance à la grenouille cette fois. Il était très tendu et triste. Puis, il se mit en route vers le palais. Dès que le palais fut près de lui, il entendit quelques mots par derrière. Il regarda derrière lui et il fut complètement abasourdi. Six très gros rats tirent un chariot fait de citrouille et une très grosse grenouille étaient sur le chariot. À l'intérieur, sur une belle chaise, il y avait son ami de la rivière. C'était une scène très bizarre. Mais le prince ne rit pas du tout. Il ne comprenait rien. « C'est quoi ce chariot ? Que se passe-t-il ici ? Je ne comprends rien. Un chariot fait de citrouille ! » Peu de temps après, il aperçut un chariot totalement différent. Il était tiré par deux magnifiques chevaux noirs. Celui qui conduisait la charrette était habillé comme un soldat. À l'intérieur, une très belle fille était assise. Le prince reconnut à première vue que c'était la grenouille de la rivière. Tous les trois entrèrent dans le palais. Les deux aînés disposaient d'une grande troupe de belles filles. Mais dès que Cerise entra dans le palais, tout le monde fut fasciné par elle. Et elle fut couronnée reine de beauté parce qu'elle était la plus belle de toutes. Mes petits amis, puisque le plus jeune prince avait accompli toutes les tâches, alors il fut proclamé comme le prochain roi. La fin ! La crêpe géante Dans un pays lointain, une vieille dame vivait avec ses trois enfants. Ils étaient tous gentils et serviables. Les enfants raffolaient de différentes gâteries de leur mère et ils lui demandaient toujours de leur préparer quelque chose de délicieux pour qu'ils puissent manger. Un jour, la vieille dame demanda aux enfants de l'aider à préparer une grande crêpe. Tous les trois furent aussi enthousiastes les uns que les autres et étaient prêts à aider. Ils étaient tous occupés à préparer la grande crêpe. Deux d'entre eux ont cassé les œufs. D'autres mesuraient le lait, la farine et le sucre. Ils mélangèrent les ingrédients pour préparer une pâte pour la crêpe. Une fois le mélange prêt, ils versèrent le mélange dans une grande poêle à frire et la mirent sur le feu. Au bout d'un certain temps, la vieille femme demanda au garçon aîné de retourner la crêpe. Alors, le garçon jeta la crêpe en l'air. Au lieu de retomber dans la poêle à frire, la crêpe tomba sur la table. Elle se leva et se mit à fuir. Les enfants regardèrent avec étonnement. Les trois enfants coururent après la crêpe pour l'attraper. Arrête-toi, délicieuse crêpe. Tu es notre régal. On a tous faim et on veut te manger. Je suis trop rapide pour vous. Attrapez-moi si vous le pouvez. Aussitôt, la crêpe roula sur la route. Un vieil homme vit la crêpe et dit Arrête-toi, ne va pas si vite. Je veux te manger. La crêpe dit Je ne me suis pas arrêté pour les trois enfants et je ne peux pas m'arrêter pour toi. Attrape-moi si tu peux. Et elle roula. Plus loin dans le jardin, un chat assis sur le mur vit aussi la crêpe et dit Tu ne peux pas m'échapper. Je te dévorerai dès que je t'aurai attrapé. En disant cela, elle sauta le long du mur. Mais la crêpe dit Je me suis échappé des trois enfants puis du vieil homme et maintenant je vais m'échapper de toi aussi. Attrape-moi si tu peux. Puis la crêpe passa la porte du chalet voisin. Un coq était assis sur la grille. Il vit la crêpe et cria Arrête-toi ou je ne t'épargnerai pas. Je vais te manger délicieuse crêpe. La crêpe dit en s'éloignant. Non, monsieur, vous ne pouvez pas me manger. Je vous échapperai aussi. J'ai échappé aux trois enfants puis je me suis échappé d'un vieil homme et même un chat ne pouvait pas m'attraper. Je suis trop rapide pour vous aussi. Attrapez-moi si vous le pouvez. Le coq ne prêta pas attention à ce que disait la crêpe et lui aussi se mit à courir après elle. Alors que la crêpe passait devant un étang, un canard la vit. Le canard aussi voulait la manger. Alors elle se dandina après la crêpe et cria Arrête ! J'ai faim et tu sens si bon. Je veux te manger. Tu ne peux pas m'échapper. Dit le canard. Mais la crêpe répondit Je ne veux pas être mangé. J'ai d'abord échappé aux trois enfants puis à un vieil homme aussi. Même le chat et le coq ont tenté leur chance de m'attraper. Et maintenant je t'échapperai aussi. Attrape-moi si tu peux. Mais le canard poursuivit son dandinement. Juste à côté de la prairie il y avait une vache. Alors que la grande crêpe roulait près de ce champ la vache cria Arrête-toi grande crêpe tu as l'air si délicieuse. Je veux te manger. Mais la crêpe se moqua d'elle car elle courait plus vite et dit Désolé madame je ne veux pas être mangé. Avant vous trois garçons un vieil homme un chat une vache et un canard d'un étang voisin voulaient eux aussi me dévorer. Vous pouvez aussi m'attraper si vous le pouvez mais ne vous méprenez pas je vous échapperai aussi. Mais la vache aussi galopa après la grande crêpe. Pendant que la crêpe traversait la forêt et atteignait la rivière il y avait un loup affamé assis sur la rive. le loup cria Arrête-toi où tu es et ne t'enfuis pas comme ça. Non monsieur je ne suis pas pressé d'être dévoré et n'essayez pas d'être malin vous ne pouvez pas m'attraper je me suis échappé des trois petits enfants un vieil homme a essayé de m'attraper un chat et un coq ont fait de leur mieux mais ils ont aussi échoué un canard et une vache tentèrent leur chance mais hélas ils échouèrent aussi je suis sûr que vous échouerez dans votre tentative mais je ne veux pas vous dévorer je veux me lier d'amitié avec toi dit le loup vraiment je suis si heureuse dit la crêpe alors qu'elle s'arrêta et s'approcha du loup de toute façon je ne sais pas nager et je veux traverser la rivière voulez-vous m'aider pourquoi pas je me ferai un plaisir de vous porter de l'autre côté de la rivière grimpez sur mon nez le loup répondit très innocemment la grande crêpe fit ce que le loup lui ordonnait de faire à peine la crêpe avait-elle grimpé sur le nez du loup qu'elle fut lancée haut dans les airs et qu'elle tomba directement dans la bouche ouverte du loup le loup l'avala léchant les restes sur ses lèvres pendant ce temps la vache atteignit la rivière le canard arriva derrière la vache le chat et le coq aussi arrivèrent sur les lieux un vieil homme et trois petits enfants se sont joints à la foule avez-vous vu passer une crêpe ? ils demandèrent tous au loup une crêpe ? oui fut-elle géante ? oui fut-elle brune ? dorée ? oui oui où est-elle passée ? ils demandèrent tous en coeur et bien c'était très délicieux le loup dit en se léchant les lèvres la fin les trois petits porcelets il était une fois trois petits frères porcelets appelés Jimmy Timmy et Tommy les trois frères vivaient dans une très petite cabane délabrée et fuyante une nuit pendant leur sommeil le vieux plafond grinçant se fendit et leur cabane s'écroula les porcelets n'avaient plus d'endroit au rester à l'abri du grand méchant loup rusé c'est ça nous devrions avoir nos propres maisons qui ne s'écrouleront pas dit Jimmy les trois petits porcelets décidèrent qu'ils allaient construire de nouvelles maisons plus solides Tommy raffolait des arbres et des fleurs alors il décida de construire la maison avec de la paille des bâtons des feuilles et des pétales Timmy raffolait des bonbons alors il décida de construire la maison avec des chocolats des bonbons et des pâtisseries Jimmy était plus malin il décida donc de construire sa maison plus solide avec des matériaux de construction comme des briques et du ciment ils vivaient tous heureux dans leur propre maison mais une nuit le grand méchant loup débarqua chez Tommy et frappa à sa porte petit cochon petit cochon laisse-moi entrer dit le loup Tommy était sûr que le grand méchant loup était venu le dévorer pas par les poils de mon menton il répondit de l'autre côté de la porte alors j'aspirerai et je soufflerai et je ferai sauter ta maison dit le loup en colère la maison de bâtons et de paille n'était pas assez solide le grand méchant loup aspira puis souffla et fit sauter la maison Tommy ne put sauver sa maison alors il courut et courut jusqu'à ce qu'il atteigne la maison de bonbons de Timmy il entra et ferma la porte derrière lui le grand méchant loup a détruit ma maison et il veut me dévorer pleura Tommy en reprenant son souffle n'est inquiète pas il ne pourra pas rentrer chez moi dit Timmy aussitôt le grand méchant loup s'approcha de la maison de Timmy et frappa à la porte petit cochon petit cochon laissez-moi entrez dit le grand méchant loup en se léchant les lèvres pas par les poils de nos mentons répondirent les porcelets alors j'aspirerai et je soufflerai et je ferai sauter votre maison dit le loup en colère les porcelets avaient peur et tremblaient la maison de bonbons n'était pas assez solide le grand méchant loup aspira puis souffla et fit sauter la maison Timmy et Tommy n'ont pas pu sauver leur maison alors ils coururent et coururent sans répit et atteignirent la maison en briques de Jimmy ils entrèrent et fermèrent la porte derrière eux le grand méchant loup a fait sauter nos maisons et il veut nous dévorer pleurèrent Timmy et Tommy en reprenant leur souffle ne vous inquiétez pas il ne pourra pas rentrer chez moi dit Jimmy sereinement dehors le grand méchant loup s'approcha de la maison de Jimmy et frappa à la porte petit cochon petit cochon laissez-moi entrer dit le grand méchant loup affamé en se léchant les lèvres pas par les poils nous entendons répondirent les porcelets alors j'aspirerai et je soufflerai et je ferai sauter votre maison dit le loup en colère la maison en briques de Jimmy était assez solide pour éloigner le loup le grand méchant loup aspira puis soufflera et essaya de faire sauter la maison mais la maison des briques était trop solide pour lui il ne put démolir la maison méchant loup tu ne pourras pas nous dévorer dit Jimmy fièrement vous dévorez mais je ne veux pas vous dévorer j'ai juste besoin j'ai juste besoin d'un endroit où rester dit le loup avec ruse je ne pourrai jamais construire une si belle maison comme la vôtre il ajouta va-t'en méchant loup nous avons entendu beaucoup de choses sur toi ne te fous pas de nous dit Jimmy en entendant cela ce loup s'est mis encore plus en colère et commença à songer à un plan pour entrer à l'intérieur de la maison Timmy et Tommy avaient très peur et se sont remis à trembler oh non il viendra nous chercher Tommy dit Jimmy le calma et dit ne vous inquiétez pas j'ai un plan alors il alluma immédiatement la cheminée et garda le grand récipient avec de l'eau à ébullition à l'intérieur le loup dehors grimpa dans la maison et dit petit porcelet petit porcelet je vais entrer par la cheminée et vous dévorez le loup descendit par la cheminée mais juste au moment où le grand méchant loup descendait Jimmy enleva le couvercle et oh oh splash le loup tomba directement dans l'eau bouillante rapidement Jimmy remit le couvercle sur la casserole et ce fut la fin du grand méchant loup Jimmy était trop malin pour le loup les trois frères rirent et applaudirent oups pardon j'ai ronflé en rigolant les petits porcelets vécurent heureux jusqu'à la fin des temps dans la maison en briques la fin boucle d'or et les trois ours il était une fois une jolie petite fille qui s'appelait boucle d'or parce que ses cheveux étaient couverts de boucles d'or elle aimait marcher seule dans les bois et quand elle avait faim elle mangeait les fraises des bois et quand elle était fatiguée elle dormait sur la mousse sèche trois ours vivaient dans les bois le père ours qui était grand et avait une voix grave la mère ours plus petite et plus ronde avec une voix médiane et profonde et un ourson qui était comme une boule de poils et qui avait une voix grinçante parce qu'ils étaient tous de taille si différente chacun d'eux avait sa propre chaise son propre lit et son propre bol de bouille tous les soirs la mère ours mettait la bouille à tremper dans la casserole du four et chaque matin elle la faisait bouillir et la versait dans les trois bols pour le petit déjeuner des ours le matin où cette histoire s'est produite le soleil brillait à la fenêtre et les oiseaux chantaient dehors et le père ours et le bébé ours s'éclaboussaient dans le russo derrière la maison faisant leur toilette matinale la maman ours leur dit que le petit déjeuner était prêt puis ils s'assirent devant leur bol de bouillie chaude et fumante oh mon poris j'ai trop chaud s'exclama le père ours d'une voix grave et brûl oh mon poris j'ai trop chaud la maman ours dit d'une voix plus douce oh mon poris j'ai trop chaud dit l'ourson d'une voix grinçante ils décidèrent tous de sortir se promener jusqu'à ce que leur bouillie ait refroidie à peine ont-ils quitté leur chalet que boucle d'or est arrivée elle avait faim et était fatiguée parce qu'elle marchait depuis longtemps et elle décida de s'arrêter un moment à cet étrange petit chalet elle regarda par la fenêtre et vit une table en bois bien récurée avec trois bols de bouillie disposés dessus et autour trois chaises sur lesquelles elle pouvait s'asseoir il y a quelqu'un elle cria mais personne ne lui répondit les ours avaient laissé la porte entre ouverte alors boucle d'or entra par la porte dans le salon des ours comme il n'y avait personne elle prit place sur la chaise du père ours pour se reposer mais celle-ci était trop grande pour elle et ses pieds ne pouvaient même pas atteindre le sol elle grimpa donc sur la chaise de la maman ours et se tortilla autour pour se mettre à l'aise finalement elle décida qu'il était trop grand pour elle aussi et elle sauta et s'assit sur la chaise de l'ourson qui se brisa car elle était trop petite boucle d'or se remit à marcher autour de la table et l'odeur du porridge la rendit affamée elle trempa une cuillère dans le bol du père ours mais le porridge était trop chaud alors elle le laissa tomber à nouveau puis elle a goûté dans le bol de la maman ours mais il était trop froid le porridge dans le bol de l'ourson était parfait et boucle d'or mangea tout maintenant elle somnolait de sommeil et elle vit un grand lit dans la chambre d'à côté et décida de se reposer un peu avant de rentrer chez elle alors elle monta dans le lit du père ours mais quand elle s'y coucha il était si grand qu'elle se sentait si inconfortable elle est donc descendue rapidement et alla s'allonger dans le lit de la maman ours mais celui-ci était si doux qu'elle se sentait toujours mal à l'aise alors elle sortit de là rapidement puis elle essaya le lit de bébé ourson qui était si confortable qu'elle tomba immédiatement dans un sommeil profond peu après les trois ours revinrent quelqu'un a mangé mon porridge le père ours tenit quand il vit la cuillère en bois dedans quelqu'un a mangé mon porridge la maman ours cria en voyant son bol quelqu'un a mangé mon porridge et a tout fini l'ourson gémit et éclata en larmes puis le père ours dit quelqu'un s'est assis sur ma chaise et la maman ours dit quelqu'un s'est assis sur ma chaise aussi et l'ourson grinça quelqu'un s'est assis sur ma chaise et il l'a brisé en morceaux puis les trois ours entreprirent de chercher autour d'eux ce qu'ils pouvaient trouver d'autre quelqu'un a dormi dans mon lit le père ours grogna quelqu'un a dormi dans mon lit aussi dit la maman ours quelqu'un dort dans mon lit et la voilà en ce moment l'ourson pleura boucle d'or se réveilla et ouvrit les yeux quand elle aperçut les trois ours qui la regardaient elle eut si peur qu'elle sauta du lit et sortit de la maison aussi vite qu'elle put elle courut jusqu'à chez elle et ne retourna plus jamais dans les bois les plants des animaux autrefois dans une jungle vivaient tant d'animaux ils mangeaient ensemble et un singe se disait nous ne sortons jamais de cette jungle pourquoi ne pouvons-nous pas aussi sortir de chez nous comme les gens le font en voiture nous irons nous irons dans une ville et y verrons de beaux endroits et il a fait part de ses pensées à tous les autres animaux tout le monde appréciait cette idée mais la question était de savoir comment partager cette idée avec le lion car c'est lui qui devait leur donner la permission d'aller en ville personne ne voulait aller lui demander et le singe se disait mademoiselle renard est vraiment rusée allez-y et demandez-lui mademoiselle renard quand il interrogea le renard elle accepta la proposition l'après-midi suivant elle alla à la rencontre du lion elle vit que le lion dormait paisiblement le renard se sentit ainsi à l'aise elle songea à parler au lion et tous savaient que les lions apprécient vraiment les histoires de sortie de la jungle le lion se réveilla et le renard lui raconta tout sur son idée lion apprécia l'idée et il autorisa tout le monde à visiter la ville tout le monde décida de se rencontrer le jour suivant on demanda à tout le monde de dire au lion ce qu'il ferait pendant qu'il visitait la ville tous les animaux apportaient leur propre déjeuner ils étaient tous si impatients de commencer le voyage ce matin-là il se levait très tôt mademoiselle éléphant portait son manteau noir préféré le lapin portait une chemise blanche les cerfs avaient une jolie pindie dorée ils formèrent un groupe de trois animaux et commencèrent leur voyage et la troupe fut dirigée par le renard et le singe au bout d'un moment ils arrivèrent en ville oh non un incident arriva tous se cachaient dans leur maison quand les gens les voyaient et ils regardaient par leurs fenêtres les vendeurs les vendeurs de fruits laissaient leurs marchandises sur la route et fuyaient ces fruits et légumes frais étaient très tentants pour tous ces animaux de la jungle mais ils ne les mangeaient pas et si le lion s'énerve et ils commencèrent à marcher enfin ils atteignirent un jardin de nouveau tous les vendeurs en bordure de route prirent la fuite devant les animaux sauvages l'éléphant emporta une charrette avec elle vers le jardin maintenant ils crevaient tous de faim ils préparaient les déjeuners qu'ils avaient apporté le lapin avait apporté du radis et du concombre le lion avait apporté de la viande l'éléphant avait apporté pas mal de cannes à sucre ils mangeaient tous beaucoup de nourriture ils étaient assis sous un arbre et un photographe se tenait sur l'arbre en question il vint lentement devant eux et prit une très belle photo puis ils rencontraient tous des animaux locaux du jardin là ils aperçurent un beau train et ils s'assirent tous dans le train mais lorsque le conducteur les aperçut ils sortit du train terrifié puis l'ours prit les commandes du train ils firent un voyage très agréable puis ils jouèrent à d'autres jeux aussi ils jouaient sur les balançoires l'éléphant était trop lourd ils ne pouvaient donc pas profiter de la balançoire en fin de compte leur sortie pour la ville fut géniale puis ils retournèrent dans la jungle et décidèrent de revenir en ville chaque année la fin les bonnes actions payent toujours il y a 100 ans à Rome il y avait un esclave il se nommait Andro Klich son patron était très cruel il avait pour habitude de donner beaucoup de travail à son esclave comme couper du bois aller chercher de l'eau travailler tout le temps s'il faisait une erreur son patron le tabassait sévèrement un jour il a été battu pour avoir commis une insignifiante erreur il a été tellement battu qu'il s'est mis à pleurer puis il s'est enfui son patron ignorait où il s'était enfui au bout d'un moment il atteignit une jungle et vécut quelques jours dans une grotte il sortait le jour manger des fruits et buvait l'eau de la rivière c'était sa nouvelle vie et c'est ainsi que les jours passèrent un jour il sortit de la grotte pour cueillir des fruits aussitôt de retour dans sa grotte il y trouva quelqu'un il découvrit un lion ce lion souffrait tellement il ne pouvait utiliser qu'une seule de ses jambes et il semblait si gravement blessé en regardant de près l'esclave découvrit une épine coincée dans la patte du pauvre lion il se rapprocha du lion il prit la patte du lion dans sa main et retira très lentement l'épine il utilisa des bandages et le lion semblait aller mieux après deux ou trois jours la jambe du lion récupérait alors un jour le lion quitta la grotte Andro se sentit soulagé de nombreux jours s'étaient écoulés et il s'ennuyait il se demandait ce qu'il devait faire où il devait aller alors il décida de visiter une ville éloignée alors il quitta la grotte et atteignit une ville mais son malheur le suivait ce même jour son maître cruel vint aussi en ville dès qu'il vit Andro il cria aux soldats des environs de l'arrêter ces soldats mirent Andro en prison à cette époque à Rome il y avait une règle selon laquelle les criminels captifs étaient donnés en pâture au lion pendant quelques jours il fut en prison et après quelques temps il fut livré au lion il y avait tant de gens dont le roi de Rome puis on ouvrit la cage et Andro avait un minuscule couteau pour se protéger du lion il se prépare à attaquer Andro et soudain le lion rugissant réalisa qu'il avait vu cet homme ailleurs en regardant de plus près il réalisa que c'était le même homme qui l'avait aidé le lion s'inclina devant Andro et commença à lécher les pieds d'Andro le peuple fut étonné et le roi aussi en fait Andro était aussi étonné qu'au lieu de se faire dévorer ce lion lui léchait les pieds en observant de près Andro réalisa que c'était le même lion qu'il avait aidé jadis il s'assit et commença à le caresser le roi ne savait pas exactement quoi faire il ordonna à ses gardes de ramener le lion en cage et de faire venir cet esclave ils amènerent l'esclave au roi le roi lui demanda comment se fait-il que le lion ne vous ait pas tué ou mangé alors Andro raconta au roi qu'il y a quelques semaines il avait extrait une épine de la pâte du lion et c'est pourquoi le lion ne le tua pas le roi lui demanda pourquoi n'as-tu pas eu peur en aidant le lion Andro répondit pourquoi aurais-je eu peur ce lion ne peut être aussi méchant que mon maître l'était après l'avoir écouté le roi fut tellement touché et il apprécia Andro qu'il déclara dorénavant qu'Andro ne serait plus l'esclave de quiconque Andro reçut une énorme récompense et son cruel maître fut arrêté et condamné à deux ans de prison donc mes chers amis la morale de l'histoire est de traiter les autres comme vous voudriez être traités avec gentillesse et serviabilité de l'hôp et l'hôp de l'hôp Sous-titrage FR ?